Bienvenue à un autre post-it. Qu'est-ce que tu aimerais être ? Faible ou fort ? Si cette question t'interpelle, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je propose un texte, l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 8. Il nous dit comme ça le texte. Je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renier mon nom. Cela me rappelle mon premier appartement avec un ami. Il y avait une chose qu'il faudrait toujours faire attention avec cet appartement, c'est que si on fermait la porte de sortie avec la clé à l'intérieur, ce serait impossible d'entrer. Et une fois, mon ami n'est pas là et moi je ferme la porte comme ça. Je n'ai pas possibilité d'entrer. J'ai devant moi une porte fermée. Comme c'était le premier étage, je me suis dit ok peut-être j'arrive à monter vers la varanda et comme ça j'arrive à entrer dans mon appartement. Après un beau moment d'escalade, je réussis quand même à entrer dans cette varanda. Et là, quand je suis devant la porte de la varanda, je la trouve aussi fermée. C'est difficile quand on a des portes fermées dans notre vie. Des fois, ce n'est pas la maison, la voiture, la varanda. C'est des fois notre boulot, une école, des opportunités où les portes sont fermées. Mais ce texte, il nous apporte une bonne nouvelle. Parce que selon ce texte, il y a une porte qui est ouverte et que ce n'est pas possible de la fermer. Et en fait, c'est la porte de l'éternité, la porte qu'on arrive à ouvrir lorsqu'on est en relation avec Jésus-Christ. Et ce texte dit clairement que cette porte est impossible de fermer à cause de trois choses. Premièrement, parce que les personnes gardent la parole de Dieu. Deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas régné Jésus. Et dernier, que je trouve un peu difficile à comprendre parce qu'ils ont peu de puissance. C'est vrai que la société nous apprend que pour ouvrir une porte fermée, il faut véritablement avoir de la force pour réussir à l'ouvrir. Mais ici, cette porte reste toute ouverte parce que ces personnes-là, ces chrétiens, ils considèrent qu'ils ont peu de puissance. La clé pour l'éternité, ce n'est pas de faire l'effort. La clé pour l'éternité, c'est en fait de croire qu'on peut rien et que Jésus peut tout. Est-ce que tu arrives à te déclarer aujourd'hui dépendant de Jésus, à laisser tomber tes forces et dire, Jésus, moi je veux passer par cette porte, par toi, par ta puissance, pas par la mienne. Moi, je m'appelle Samé Konya et c'était le post-it d'aujourd'hui.